Chef Deliver, je l'ai fait il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, parce que j'étais déjà impliqué avec City Milan Wheel, et City Milan Wheel distribue environ 18 000 repas par jour sur toute la ville de New York, les cinq départements de New York un petit peu, et Chef Deliver, je voulais pouvoir agrémenter la vie de ces personnes âgées qui reçoivent déjà un repas, mais un repas qui est fait dans des cantines un petit peu partout dans la ville, pour recevoir un repas de chef, un repas qui était peut-être point de vue dégustation plus goûteux, point de vue préparation plus complexe peut-être, mais aussi quand même respecter un peu les chartes de ne pas avoir trop de cholestérol, de ne pas avoir trop de cholestérol dans les plats, ne pas avoir trop de sucre, pas trop de sel, toujours une nutrition un peu équilibrée, et Chef Deliver, c'est un petit peu un plat qui va égayer un peu leur routine de plats qu'ils reçoivent, et j'ai demandé à une cinquantaine de chefs à New York de participer à Chef Deliver, donc tous les mois il y a huit, dix chefs qui préparent des centaines de portions, qui sont distribués aussi par une partie des chefs, une partie par les chefs, d'aller visiter un peu ces personnes âgées, ici et là différentes parties de la ville, et puis aussi avec le système de distribution de CityMill, ils choisissent un quartier, un centre de distribution, ce serait bien d'apporter quelque chose de nouveau là, et donc ça permet à ces personnes âgées qui ne peuvent plus payer, souvent le restaurant, de quand même savoir que ce chef dans ce quartier leur a préparé quelque chose, ou parfois ils connaissent un petit peu la personnalité, mais ils n'ont pas l'occasion d'y aller, donc c'est une façon de montrer que même des grands chefs peuvent venir à leur table chez eux. Pourquoi vous adressez-vous aux personnes âgées isolées ? Aux Etats-Unis, on soutient beaucoup, les chefs soutiennent beaucoup de charité, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour la médecine, que ce soit pour la nutrition, que ce soit pour beaucoup d'autres sujets, mais il y a à peu près 25 ans maintenant que je suis impliqué avec CityMill & Will, et je suis le co-président de CityMill & Will depuis une douzaine d'années, et donc c'est une charité qui pour moi se liait à la nourriture, à la nutrition, à la restauration, c'est une charité qui avait été créée à la base par des critiques gastronomiques, des gastronomes et des restaurateurs, au début des années 80. Et il y a toujours eu les chefs qui ont participé à des levées de fonds pour des galas et tout ça. Et donc ça a toujours été une charité qui pour moi, je me suis toujours posé la question de, si on veut aider sa communauté, il faut d'abord penser aux gens qui étaient là avant moi et ce qu'ils ont fait pour cette communauté avant moi. Et je pense que les personnes âgées, c'est un peu le merci à leur donner de ce qu'ils ont fait pour nous avant qu'on n'ait l'opportunité de profiter de cette communauté ou de vivre, de grandir. Notre perspective, c'est toujours de lever plus d'argent, de, évidemment, créer d'autres événements. On a environ 5 très gros événements à l'année, dont un qui va arriver là prochainement, début juin. Et cet événement va être à Rockefeller Center tous les ans où on amène une trentaine de chefs de tous les États-Unis, mais aussi du monde entier. Parfois, on fait venir des chefs d'autres pays qui viennent nous joindre et sous un système de stations, chaque chef prépare des plats et c'est une grosse levée de fonds qui rapporte souvent un million ou plus. Donc ça, des initiatives comme ça, on en fait beaucoup. Cette semaine, il y a un nouveau festival à New York qui s'appelle Harlem Heat Up. Donc non seulement Harlem Heat Up dans le sens que Harlem, c'est la musique, donc Heat Up, c'est un petit peu se réchauffe. Harlem se réchauffe dans un sens. Mais donc il y a ce festival qui est la musique, mais qui est surtout aussi nourriture qui a été lancé par Marcus Samuelsson, qui est un chef à Harlem. Et cette semaine, ils vont faire un dîner. On aura des dîners toute la semaine dont je veux participer aussi. Il y aura aussi Massimo Bottura qui va faire un dîner avec le groupe Gucci et Harlem Heat Up et Marcus. Et ça va faire une levée de fonds. Ils vont nous donner une grosse somme d'argent pour City Milan Wheel. Donc aujourd'hui, mes participations à d'autres charités, à d'autres activités. Si on me demande d'aller à un festival ou si on me demande d'aller supporter une autre charité, je veux qu'ils fassent aussi une donation à ma charité, qui est City Milan Wheel. Donc continuer à participer, il est important que quand un chef participe, il puisse récupérer une donation qui justifie sa présence. D'accord. Donc c'est un peu une négociation quoi. Je comprends. Chaque chef a le choix de décider de ce qu'il veut faire. Alors souvent, comme c'est un repas dans le cycle de repas distribués, même si c'est un tout petit peu plus riche, même si c'est un tout petit peu différent de ce que la charte de nutrition doit être, c'est bien dans un sens, ça change. C'est un peu comme si on fait une fête le dimanche, on se lâche un peu et puis on revient après à surveiller sa nutrition. Et donc Chef Deliver, on explique au chef quand même que c'est important justement des personnes âgées, que ce soit la mastication, que ce soit le choix du produit que l'on fait ou le choix du légume ou de faire des choses qui sont faciles à manger, faciles à digérer, faciles à comprendre aussi. Ça ne doit pas être trop épicé, ça ne doit pas être trop salé, trop sucré, mais qu'il y ait quand même le goût et la cuisine. On retrouve le goût du chef, la cuisine du chef, c'est important. Est-ce que vous avez une anecdote marquante? Ah, la plus marquante, c'est bien sûr quand on va faire les livraisons chez les personnes âgées et qu'on s'assoit et qu'on découvre, on va dans leur maison, bien sûr. Alors, on découvre un peu un monde peut-être qui s'est arrêté à un moment. On voit des photos anciennes, on voit beaucoup de références sur leur vie, souvent dans leur maison, mais c'est les histoires qu'ils me racontent parce que je pense qu'en tant que New Yorker, quand ils étaient actifs, la dernière fois, j'étais chez une personne âgée qui est encore très bien, qui parlait très bien le français et qui me racontait quand il allait manger dans ces grands restaurants dans les années 60 à New York et tout ça. Et pour moi, des histoires, de me raconter l'histoire du passé, surtout avec la restauration, les chefs, ce qu'ils mangeaient à cette époque, ce qu'ils aimaient bien, pour moi, c'est bien. Ça me reconnecte un petit peu avec le passé. Alors, il y a des gens qui sont des femmes encore très belles, qui ont 95 ans et qui étaient danseuses au New York City Ballet ou qui travaillaient pour des sociétés à New York, des banques ou des choses comme ça. Donc, on retrouve un peu ce monde très cosmopolite, très varié dans New York du passé un peu. Eh bien, ça, c'est le rôle aussi de City Meal on Wheel. C'est que d'abord, ils évitent, ils essayent d'assister à l'isolation. Puisqu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont plus de famille ou les familles ne s'y intéressent pas trop. Personne n'est là pour s'en occuper. Et City Meal, en amenant ce repas tous les jours, c'est un peu se frapper à la porte, dire bonjour, voilà votre repas, est-ce que tout va bien, est-ce que vous avez besoin de quelque chose et tout ça. Ça aide beaucoup pour les gens. Et puis aussi, c'est de s'assurer. Ils ont aussi un groupe de volontaires qui ont une liste de téléphones, une liste de contacts à contacter. Et une fois par semaine, ce groupe de volontaires va appeler une dizaine ou une dizaine de personnes et juste avoir une conversation 5 minutes avec eux au téléphone. Mais juste, ça leur donne un contact. Et ce contact, on peut déceler s'il y a des soucis avec cette personne, s'il y a des problèmes. Ils peuvent déceler aussi s'il y a des besoins à apporter. Et surtout, ils ne rencontrent parfois jamais ces personnes mais ce contact leur est très important à ces personnes parce que ça les permet de ne pas être isolés. Et donc, City Meal, c'est un peu... Un deuxième rôle principal, c'est surtout d'éviter l'isolation et de maintenir ces gens en bonne santé. Et ce plat qu'ils amènent tous les jours, c'est aussi un plat chaud ou c'est un plat fraîchement cuisiné. Donc, ce n'est pas un plat congelé où on en mettrait pour huit jours dans le congèle. Et donc, c'est aussi, je pense, ça leur permet de vivre très âgés. Il y a, je crois, plus de 120 personnes qui ont plus de 100 ans dans les 18 000 personnes qui servent tous les jours. Incroyable. Et donc, je pense que s'ils sont toujours là, c'est un peu grâce à City Meal aussi. Donc, vous dirigez à l'heure actuelle sept restaurants gastronomiques, si c'est bien ça. Oui, enfin, il y en a six à New York, dont un que je suis en train de construire prochainement. Mais aussi huit en dehors de New York. Et puis aussi des magasins d'épicerie. Donc, on peut avoir Daniel, restaurant Daniel, qui est le restaurant gastronomique, jusqu'à l'épicerie où je fais un jambon-beurre, où on fait nous-mêmes notre jambon, on fait nous-mêmes notre pain. Je travaille en collaboration avec un chef charcutier parisien, Gilles Véraud, qui est très fameux à Paris et on a développé des programmes de charcuterie ensemble. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre touche personnelle Magie Distingue et fait la différence à travers votre cuisine ? Oui, on retrouve toujours... Je suis de Lyon et je pense qu'il y a toujours quand même une graine de terroir avec moi. C'est pour ça que j'ai une passion pour la cuisine française, la cuisine de tradition, la cuisine régionale. et c'est pour ça que j'ai du plaisir à faire des bistrots, aussi bien que mon restaurant de gastronomie, qui lui, à ce côté peut-être beaucoup plus ouvert à une cuisine internationale, ce côté voyage, ce côté... Bon, je suis à New York installé depuis plus de trois décennies, donc je suis vraiment imprégné par les produits que l'on trouve ici. On a les mêmes saisons qu'en Europe, mais on trouve parfois des produits saisonniers qui sont uniques ici, plus rares et puis une cuisine qui évolue tout le temps à Daniel. C'est une cuisine qui est d'actualité mais qui est toujours en référence avec peut-être une saveur classique, une préparation classique. Et par exemple, en ce moment sur le menu, on a un plat aux écrevisses et c'est un plat aux écrevisses avec différents produits, un petit peu de la saison, mais aussi avec une sauce nantua. mais bon, c'est une sauce nantua allégée que l'on finit après au siphon et donc pour moi, c'est une façon de rester en connexion avec la cuisine classique française que j'adore et qui sont vraiment les saveurs et les racines de la cuisine française mais aussi avec l'évolution d'une cuisine contemporaine. Selon vous, y a-t-il une place aujourd'hui pour une cuisine saine, gastronomique et durable ? Bien sûr. Comment y procéder ? Le plaisir et la chance de travailler avec monsieur Michel Guérard, chef Michel Guérard. Et il y a très longtemps déjà, il pratiquait une cuisine diététique. Donc c'était parce qu'il avait un spa et qu'il avait des clients qu'il devait suivre un régime particulier. Mais ça m'a ouvert beaucoup sur cette compréhension de la nutrition quand même qui est importante. On peut être très bon chef mais si on ne veut pas comprendre la nutrition, l'équilibre dans un plat ou dans une préparation et je pense que je ne fais pas de cuisine nutritionnelle ici ni de cuisine minceur mais j'y pense toujours sur l'effet et l'équilibre des produits et la composition d'une recette qui est un équilibre qui fait que du début à la fin un repas était en bon équilibre parce qu'il y avait les bonnes proportions que ce soit les proportions dans sa préparation mais aussi dans sa présentation. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501